bonjour à tous on reste sur le même principe vous abonner pour nous récompenser des super photos qu'on vous montre sur ce diaporama qui va composer notre cinquième vidéo sur celle ci nous allons quitter le connemara direction d'onégal nous allons visiter toute cette région jusqu'au nord le plus nord possible de l'irlande alors c'est promis pour la prochaine vidéo on n'essaiera de vous faire une vidéo de présentation autre part que dans nos dossiers parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est ce que vous voyez et pourtant dieu sait s'il ya d'autres choses à voir allez on vous montre le diaporama et on se retrouve après nous voilà donc au château de donégal en partie en ruine par deux ou trois pièces intéressantes magnifique charpente qui a été refaite où on a pu se garer au pied du château une abbaye en ruine qui sème maintenant le cimetière et après nous allons reprendre la route direction Sliplig magnifique site où on ne peut pas se garer avec le camping car directement sur le site on est obligé de bénéficier d'un parking d'accueil pour après prendre une navette navette bus une route de quatre kilomètres on peut faire éventuellement à pied pour les plus courageux donc c'était grandiose c'est très haut des chemins d'accès un bas deux petits bateaux qui font aussi la visite par la mer on quitte le site et pour retrouver un endroit pour dormir on atterrisse sur une plage magnifique à malines ça c'est une cascade qui arrive directement dans cette plage la voilà nous sommes garés tout en haut il y a plein d'escalier pour laisser et toujours les moutons qui sont omniprésents qui sont perchés dans des endroits complètement improbables ils nous vont accompagner tout au long de cette route la plage où nous n'avons même plus faire trempette car la température était vraiment exceptionnelle nous décidons quand même de quitter cet endroit magnifique direction le parc naturel de glenby château qui se visite pour 5 euros par personne avec la prise d'une navette qui est obligatoire car le parcours fait à peu près quatre kilomètres donc beaucoup de floraison en ce moment c'est vraiment magnifique des fleurs partout toutes les couleurs et on vous a pas menti la route étant très très étroite et on y fait des rencontres très régulièrement comme ces moutons que l'on peut trouver à la sortie des virages ou sur de grandes lignes droites et voilà nous y sommes tel le navigateur william souchen qui a découvert le cap borne nous voici tout au bout tout au bout de l'irlande sera notre cap à nous on n'a pas découvert d'accord mais on est quand même pas mal tout au bout là haut c'est des gamins qui ont terminé leur entraînement de foot et qui sont partis se baigner l'eau doit être à peu près en 13 degrés ils sont complètement fous c'est romain non c'est irlandais et voilà où nous avons passé la nuit vraiment en pleine nature il y a des ânes le haut dans les champs tranquille juste derrière les dunes pas comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est la mer toujours en pleine nature voilà le parfait le parfait touriste avec son vélo électrique à la plage voilà les amis on se quitte sur ce poulidor des sables on va quitter le parking et on va aller direction l'irlande du nord pour aller visiter la chaussée des géants en espérant que ces images pas vous est plus n'hésitez pas les commentaires si vous voulez des renseignements n'hésitez pas à nous écrire je suis un petit peu avare dans les renseignements mais c'est un peu exprès c'est tout simplement pour qu'il ya un échange entre vous qui regardez les vidéos et nous qui les faisons allez on se quitte et c'est avec grand plaisir qu'on va vous faire partager une autre vidéo bye bye et